hey bonjour c'est un plaisir de vous revoir alors si je ne m'abuse vous êtes là parce que vous avez reçu une tâche dans un file et que vous voulez assurer de la gérer correctement n'est ce pas allez je vous montre lorsqu'une tâche vous êtes envoyé vous recevez une notification par email et vous la retrouverez également dans m files dans l'encart mes tâches pour savoir de quoi il s'agit il vous suffit de consulter sa fiche de bêtas données et vous y retrouverez également ce que vous devez faire soit prendre connaissance d'un document le corriger le valider etc si vous êtes affecté à travailler sur un document vous le retrouverez également via les relations de l'objet tâche donc directement dans m files après avoir réalisé les actions attendues assurez vous de marquer la tâche comme terminée elle disparaît de l'encart mes tâches et un commentaire est rajouté sur la fiche de métadonnées de la tâche envoyer une tâche à un autre utilisateur de m files est très simple vous pouvez même fixer une échéance et si le destinataire ne termine pas la tâche à temps m files lui enverra des rappels pour qu'elle effectue ses actions jetons un coup d'oeil à la tâche que nous venons de créer cela signifie que vous recevrez une notification par email lorsque la tâche sera marquée comme terminée si vous ne voulez pas de notification retirez simplement votre nom de la fiche de métadonnées supposons maintenant que vous souhaitiez confier à quelqu'un la relecture d'un document sur lequel vous avez travaillé rien de plus simple sélectionner simplement le document et créer la tâche de cette façon m files ajoute le document sur la fiche de métadonnées de la tâche l'utilisation des tâches garantit que le travail à faire ne soit pas oublié ou perdu dans des emails vous pouvez même utiliser les tâches comme liste de choses à faire pour vous même c'est ce que nous faisons mes collègues et moi et vous êtes plus que bienvenue à utiliser la même technique bon d'accord il semblerait que je me sois un peu emporté vous venez juste d'apprendre l'usage des tâches mais cela a payé de rester un peu plus longtemps n'est ce pas maintenant à vous de jouer et comme toujours rendez vous dans la prochaine vidéo